Bonjour, je m'appelle Sean McNamee, je suis partenaire du ferme Lamont avec les fermes Baleine. Je m'appelle Sean McNamee, je m'appelle Sean McNamee, je m'appelle Sean McNamee. Bonjour, je m'appelle Élisabeth, je suis une employée de les fermes Valenze. Je suis comme titre d'enfant, une coordonnatrice. Je fais un peu de tout, soit l'achat des animaux, de les produits, aussi la vente, aussi la publication, aussi la production. Je fais un peu de tout, de gestion de tout de Valenze. On a plusieurs fermes qui travaillent avec les fermes Valenze, tant d'être bœufs. On travaille avec peut-être 5, 6 fermes qui produisent des bœufs biologiques pour nous. C'est sûr que les 4 propriétaires de Valenze ne peuvent pas tout fournir parce que c'est tellement une haute demande. Donc quand on a une nouvelle ferme qu'on travaille avec, on vient visiter la ferme, on fait une bonne relation avec les producteurs pour comprendre exactement comment les animaux sont élevés. Aussi dans la production d'œufs, on a à peu près 35 fermes qui travaillent avec nous. Donc c'est vraiment ma job de visiter les fermes, de voir les animaux, d'être sûr que les qualités d'animaux, le levage, la production, c'est tout à notre niveau. Qu'est-ce qu'on garantit à nos clients? C'est très important pour nous. Tant d'être produit, on travaille avec les fermes qui produisent des huiles bio, les farines bio. Il y a beaucoup de producteurs locaux qui produisent des super beaux produits. Pour rentrer dans notre boutique, on vient de connaître c'est quoi leur histoire, comment ils font leurs produits, pour que ça soit une gamme de qualité pour les fermes Valenze. Parce que nous autres, qu'est-ce qu'on montre à nos clients, puis on veut produire pour les clients, c'est très important d'avoir une histoire derrière de tout. La ferme ici, ça a commencé avec les grands-parents de ma femme. C'est eux autres qui ont acheté la terre. Après ça, c'était leur fils qui ont pris la relève, puis maintenant, ça serait moi puis ma femme. Avant, c'était du veau de grain qui était ici, tout conventionnel. Maintenant, on fait la transition aux productions de moutons biologiques. Pourquoi qu'on est bio? Tous les terrains étaient bio, ça fait beaucoup d'années. Puis pour avoir une bonne récolte biologique de maïs puis de soya, dans la rotation, on a vraiment besoin du foin. Donc le foin, on en avait, puis c'était mieux de le donner aux moutons, chez nous, puis vendre la viande au lieu de vendre du foin. Donc pour nous autres, c'était vraiment pour ça, à cause de ça. Salut, mon nom, c'est Marcus Ritter. Je suis un des propriétaires de la ferme Valens, aussi un producteur de bœufs angus, un uréen herbe. Notre animal s'est élevé en bio. Notre ferme bio, c'est vraiment important pour garder une bonne biosécurité, pour assurer les animaux de ne pas en contact avec des bactéries ou des virus, et c'est pas connu. Nous n'utilisons pas les antibiotiques avec nos animaux pour assurer que c'est vraiment bio. Dans la nourriture, c'est tout respecter les normes. C'est produire sans pesticides, sans agence d'engraisement. Les tars, c'est toute une certaine vie bio. Les animaux, c'est une certaine vie bio, pour vraiment assurer les clients reçus et quoi nous vendre. Je suis la vendeuse principale de Valens. On vend, on a commencé, quand j'ai commencé, il fallait huit ans. On vendait beaucoup dans les petits magasins, aussi un couple d'IJAs ici et là. Là, on est rendu avec à peu près 100 magasins, restaurants, au travers de Québec. On vend nos viandes fraîches à cette heure, les saucisses, la chacuterie. On travaille avec les rachettes Berry, les IJAs, les Loblozes. Aussi, beaucoup de petits fruits de ruie, qui sont très importants avec eux autres aussi, pour vendre des produits de qualité à leurs clients aussi. Aussi, on a commencé de faire la vente en ligne directement à les clients. Donc, on travaille beaucoup avec animation de la site web, d'offrir des produits de qualité, des produits disponibles, bœuf, porc, veau, agneau, poulet. Aussi, œuf, l'huile, farine. Il y a plusieurs autres produits qu'on essaie d'offrir directement à la livraison à domicile pour nos clients aussi. Au moment, on a 210 brebis. On a commencé avec 60 moutons, puis à chaque année, on en a ajouté quelques-unes. Cette année, on a ajouté une autre soixantaine de brebis, puis notre but, c'est d'atteindre à peu près 300. Puis nos brebis, environ, à l'agnolage, on a plus que deux agneaux par agneolage. Donc, vous êtes dans la grange principale où on tient la majorité de nos animaux. Vous pouvez voir ici, ça, c'est des... des burbis avec leurs agneaux. Puis juste en arrière-moi, c'est les agneaux qui sont quasiment prêts pour le marché. Nos agneaux, ils prennent un petit peu plus longtemps d'atteindre le poids qu'on veut, qui est à peu près 110 livres vivants. Ils grossissent un petit peu plus lentement parce que c'est biologique, puis on n'a pas le droit de donner... Bien, pas le droit de donner, mais on ne peut pas trouver de la moulée biologique. Avant, la grange ici, c'était toute construite pour la production de veau de grain. C'était toute conventionnelle. Puis à cause de valence, puis la demande du marché, maintenant, on est vraiment capable de produire du mouton biologique. À chaque jour, il n'y a pas vraiment beaucoup de travail à chaque jour, mais à l'année longue, ça prend vraiment plus de travail qu'on va dire comme les bœufs ou les veaux. Nous autres, surtout les mers au printemps, on va les faire tondre. Cette année, on va faire 210 brebis, toutes dans une shot. Dans une journée, on va aller tous les faire tondre. Nous autres, on a besoin de couper leurs ongles avant d'aller sur le pâturage au printemps aussi. À l'agnolage, je suis vraiment présent dans la grange. Je trouve que moi, je suis capable d'être... Si je suis là plus souvent, il y a plus de chances que je suis capable de garder plus d'agneaux vivants. Donc, puis on voit vraiment ça, on a à peu près 2,5 agneaux nés ici sur la ferme. À part de ça, à chaque jour, je les nourris, ça prend vraiment beaucoup de temps. Vraiment, il faut être efficace avec les moutons. À mon ferme, le bœuf s'est élevé, c'est flec-fille et angus. C'est un croisé de cimental. J'ai préféré les vaches comme ça pour la raison de la quantité de lait pour les veaux. Les veaux, c'est avec son mère, environ 6-11 mois après la naissance. Et nous élevons tout un pasteurage de l'été, ivées et de la faune. Nous finissons notre bœuf presque 100 grains pour vraiment assurer que c'est tout grass-fed. Donc ça, c'est Brenda. C'est un angus rouge. Ça fait... Elle a à peu près 8 ans, puis on a eu 5 veaux jusqu'à date de elle. À chaque année, elle produit un veau aussi. Puis ça, c'est Brenda. Sur la ferme ici, on a 9 vaches comme Brenda. On a quelques-unes qui sont des angus noirs, mais c'est toutes des angus. On veut les croiser aussi avec un taureau angus, parce que comme il est maintenant, on veut agrandir notre troupeau. Donc on aimerait avoir 25 trentaines à peu près de vaches dans 3 ans. Donc on va garder le plus de femelles à chaque année possible. Donc la raison pour laquelle on a des angus, c'est ça qu'on a commencé avec. Puis on les aime bien. Ça va toujours bien à la naissance aussi. On aime la viande qu'on reçoit d'eux autres. Puis ça va bien avec eux autres. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas changé de race. Les vaches, on veut les garder pur sang. Surtout pour l'instant, parce qu'on veut garder les femelles. Donc on veut garder le pur sang de angus pour nos futures mères. Puis aussi, on aime vraiment ce qu'on trouve pour la croissance de nos veaux. Peut-être que ce sera un jour qu'on va changer de race pour une race terminale, mais on n'est pas là à un moment. Aussi, à notre ferme, nous gardons des poules pendeuses bio. Maintenant, nous gardons 1000 poules pour produire des oeufs bio pour Valence. Par semaine, c'est environ 7000 oeufs. C'est tout vendre chaque semaine. Ça, c'est la raison que notre oeuf, c'est frais tout le temps. J'ai apporté mon oeuf mardi à Valence. Par mercredi, jeudi, c'est tout vendre. Valégo, c'est vraiment différent pour la raison de nous assurer, c'est tout produire dans le règlement. Et aussi, pour moi, les oeufs, c'est vraiment meilleur comme l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada En général, la nourriture aujourd'hui, c'est très, très, très important pour les clients. Je voyais quand j'ai commencé, il fallait huit ans, rentrer dans un magasin, c'était du bio. Les gens étaient comme, ah, je ne sais pas, sans gluten aussi, c'est très important. Nous autres, nos produits sont sans gluten. C'était vraiment comme ici puis là, puis on était quasiment les sels. Là, aujourd'hui, c'est comme tellement de magasins qui ont des produits bio. Vous avez beaucoup plus de compétition. À chaque couple de mois, vous voyez des nouveaux producteurs qui veulent commencer dans la naturelle, dans la bio. Donc oui, les gens sont vraiment au courant avec les changements, vraiment dans les nouvelles. Quand les gens parlent de la cancer dans la nourriture qu'on mange, là, les gens vont faire plus leur devoir, puis ils vont apprendre que la bœuf bio, la nourriture bio, les nourritures avec pas de conservation dedans, c'est contraire de ce que le gouvernement parle, que c'est dangereux pour nous. Donc là, ils vont porter plus l'attention à leur nourriture, les aliments qu'ils mangent. Sur la ferme, moi, je suis partenaire avec ma belle-mère et mon beau-père, qui vient juste de décéder. Puis aussi, il y a ma femme ici sur la ferme qui aide aussi, mais on a deux petits-enfants, donc elle est pas mal occupée avec les enfants à l'instant. Moi, je suis devenu partenaire parce que j'étais vraiment intéressé dans la production agricole, mais surtout la production biologique. Moi, j'avais fait mes études à McGill dans la biologie de l'environnement, donc vraiment pas dans l'agriculture du tout. Mais quand je suis venu ici avec ma femme, j'ai vraiment aimé ça, je suis toujours dehors, j'aime travailler avec les animaux puis la nature, puis je suis capable vraiment d'utiliser mes études ici sur la ferme. Une année au complet, ça ressemble pas mal comme l'année avant, mais à chaque période de l'année, c'est vraiment différent. On a trois périodes d'agnolage, ça c'est vraiment pour avoir un supply continuel d'agneaux pour les fermes Valens. Donc, au lieu d'avoir un agneau au printemps, on fait un agneau au printemps, en septembre puis en février. Puis à part de ça, au printemps, il y a beaucoup de travail dans le champ pour préparer pour la semence, puis maintenant on vient juste de finir la récolte. On a quatre béliers. Actuellement, pour chaque bélier, tu peux avoir une quarantaine de femelles. Comme j'avais dit tantôt, on va séparer l'agnolage. Donc, dans un moment, au printemps, on va dire, on va avoir 120 brebis qui vont être enceintes. Donc, quatre béliers sont capables d'accoupler ce nombre de brebis. Si on fait un agneau dans l'année, il va falloir qu'on achète plus de béliers. Ici, sur la ferme, la majorité de nos brebis sont de la race Rideau-Arcotte. C'est une race qui a été développée ici au Canada. Nous autres, on l'aime beaucoup parce que ça produit beaucoup d'agneaux à chaque agneau. Puis, pour nous autres, ça marche vraiment bien. On les fait croiser avec nos béliers. On a quatre béliers ici du race Texel. On aime vraiment le Texel parce qu'on trouve qu'il y a une meilleure croissance de viande. Puis aussi, le pourcentage de viande sur une carcasse, il est plus haute qu'on avait avant. Puis aussi, le Texel, ça marche vraiment bien aussi dans notre système biologique parce que c'est un race qui excelle sur l'appartirage et avec plus de foin. Pourquoi? Pour les brebis, on va les croiser parce que les brebis, eux autres, ils ont certaines caractéristiques maternelles. Donc, pour nous autres ici, c'est vraiment commun qu'on va avoir plus que deux agneaux par annulage. Donc, c'est commun qu'on a trois agneaux, même quatre agneaux par mère. C'est pour ça qu'on a ce race-là pour notre race maternelle. Mais pour notre race terminale, ça veut dire nos béliers, on a eux autres vraiment pour ajouter la croissance de viande sur nos agneaux. Donc, les Texels, c'est un race qui est plus petit, plus costaud, vraiment plus de chair. Puis, il y a une meilleure croissance que le rideau Arcote. Quand moi, j'ai commencé ici, il fait quand même huit ans, on était trois employés. On faisait tout de A à Z, presque. Puis là, aujourd'hui, on n'est pas loin de 20 à 21 employés. Il y en a qui sont en plein, il y en a qui sont en partiel. On a deux vannes sur la route, trois jours par semaine à ce temps. On a du monde qui travaille dans l'expédition, on a du monde qui travaille dans l'emballage, dans la production aussi. Aussi, on a le niveau de les classifications d'œufs aussi. Ça s'est rendu plusieurs journées dans la semaine. On a beaucoup de monde qui nous apporte des œufs de les poules en liberté. Aussi, on a beaucoup plus d'œufs de poules bio aussi. Donc, dans le fond, on a arrêté de faire l'abattage ici. Là, on fait plutôt la transformation ici. Puis, en faisant ça, on a regroupé avec d'autres producteurs qui font des produits dans la même idée que nous autres naturellement, bio, puis d'autres produits comme ça. Mais c'est quatre propriétaires de Valens, mais on travaille avec beaucoup de producteurs locaux qui connaissent comment produire des produits bio, naturels, mais ce n'est pas des propriétaires de Valens, mais on travaille avec eux. Originalement, quand il a commencé, c'était plutôt des animaux élevés au pâturage, pas des animaux dans les feedlots. C'était plutôt comme qu'on donnait un lien de les clients directement à la ferme. Donc, on commençait avec la naturelle, puis là, on a vu que le monde, il voulait plus bio. Puis là, on avait un prix que c'était quasiment le même prix pour la naturelle, puis le bio. Puis là, les fermiers étaient déjà des fermes bio, donc il a décidé d'aller plus dans la direction bio. Donc, on a visé vers le bio, donc on a commencé seulement bio dans le bœuf, dans le veau. Mais avec le temps, avec le prix qui a augmenté de bœuf, on a fait l'option. Là, on offre autant bio, puis la naturelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent manger santé à 100 % comme le bio. Puis il y a beaucoup de gens que c'est plus important pour eux la qualité d'animaux, l'élevage de l'animal. Donc, c'est là qu'on offre le naturel, que c'est un peu moins cher que le bio. Mais le bio, c'est vraiment de A à Z, comme vérifier la traçabilité, puis tout. Non, les animaux bio et naturels sont élevés directement de la même façon. C'est vraiment la différence entre les animaux, qu'on ne sait pas où sont élevés. C'est les feedlots, les qualités de vie de l'animal, que c'est moins intéressant pour les clients aujourd'hui. C'est pour ça qu'on offre soit le naturel, qu'il y a une super bonne qualité de vie. Aussi, on offre le bio, qu'il y a la même qualité de vie, mais c'est un autre style de nourriture que les gens veulent essayer d'éviter. Sous-titrage Société Radio-Canada On a un lama de garde au lieu d'avoir un chien de garde. Moi, j'aime ça parce que le lama mange la même affaire que les agneaux et les brebis mangent. Donc, je peux les laisser dans le champ, puis elle va prendre soin d'elle-même, puis elle va prendre soin de tous les agneaux aussi. Un chien de garde, il va falloir que je le nourris à chaque jour. Puis, jusqu'à date, on n'a jamais perdu quelqu'un aux coyotes. Donc, pour moi, ça marche, donc je vais le garder, puis j'aime ça. Pour notre Border Collie, son nom c'est Twist, puis son rôle sur la ferme, c'est vraiment de m'aider à bouger les agneaux et les brebis d'une place à l'autre. Sans elle, j'aurais besoin d'une dizaine de personnes, puis ça serait encore moins vite qu'elles pourraient faire leur job. Quand c'est temps pour leur grain le soir, elle va aller dans le champ, elle va aller chercher tous les agneaux, toutes les brebis, puis ils vont les ramener à l'intérieur pour qu'ils reçoivent leur grain. Donc, c'est un outil vraiment utile sur la ferme, surtout quand les animaux sortent de la clôture, puis ils sont dans un autre champ, donc ils ne sont pas supposés. Donc, elle travaille vraiment bien pour les ramener à moi, les ramener à la ferme. Comme vous avez vu, il y a beaucoup de marques sur les animaux. On les marque pour plusieurs raisons. Actuellement, les agneaux, ils reçoivent un marquant quand ils vont être proches du marché. Ça, on va savoir vraiment s'ils vont gagner du poids, lesquels qu'on a besoin d'attraper cette semaine pour les agneaux à l'abattoir. À part de ça, on va les marquer quand ils sont malades pour qu'on puisse faire un suivi. Surtout avec le biologique, on a vraiment besoin d'apprendre note de tous les médicaments qu'on donne aux animaux. La règle, c'est qu'on a le droit de donner de l'antibiotique ou un médicament une fois à un animau, si c'est absolument nécessaire. Puis la deuxième fois qu'ils reçoivent quelque chose, n'importe quoi, même si c'est juste un conjonctivite, ils ne sont plus biologiques. Présentement, Valence a tellement grossi dans la dernière couple d'années. On est en train de commencer avec une autre bâtisse pour déménager parce qu'on a commencé à manquer de place. Donc, oui, il y a beaucoup de nouveaux projets qui vont venir avec la future de Valence. On a beaucoup d'idées dans la tête. C'est une étape à la fois. Donc, d'ici l'année prochaine, on espère avoir une nouvelle bâtisse prête pour déménager. Puis des nouveaux produits qui vont venir, des nouveaux départements, des nouveaux développements dans soit animaux, soit dans produits, soit de qu'est-ce qu'on peut faire la transformation aussi. Pour tous les produits qu'on achète, tant d'être animaux et des produits locaux, on essaie de toujours rester à l'entour de ici. Quand on dit local, on veut garantir que ça reste local. Donc, on est plutôt dans la Montérégie. On travaille avec des fermes bio de bœufs, de poulets, aussi dans les produits que vous faites, transformés vous autres-mêmes, comme la popcorn bio, des affaires comme ça. Donc, s'il y a des petits producteurs qui font des super beaux produits bio, puis des fois, il y a besoin d'aide à faire connaître leurs produits, on est là pour ça. Donc, c'est très intéressant d'apprendre combien de producteurs qui font des super beaux produits dans notre région. Puis, on a appris ça avec le temps, soit qu'on ne cherchait pas en ligne, ou il y a du monde qui nous dit « Hey, cette personne-là, il produit ici, il produit ça, on va aller visiter la ferme. » Ou eux autres, ils peuvent venir nous visiter aussi avec leurs produits. C'est un bel apprentissage de voir qu'est-ce qu'on peut sortir de nos terres directement. Pour les sacrifices, Moi, j'étais vraiment habitué avec des emplois de 9 à 5, avec des fins de semaine. Puis, maintenant, je le sais, ce n'est pas 9 à 5, puis ce n'est pas les fins de semaine, il faut travailler tout le temps. Mais, comme maintenant, la récolte, c'est fini, il n'y a pas d'agnolage, donc c'est moins occupé. Mais quand c'est occupé, c'est occupé pour… c'est des longues heures. Donc, c'est ça les sacrifices, mais ça vaut la peine parce que j'aime être dehors, puis j'aime être mon propre patron. Donc, tant d'être employée de Valens, je prends ça vraiment à cœur. Je trouve que c'est un emploi extraordinaire. J'ai appris tellement de choses, j'ai connu tellement de monde. D'avoir un produit, de réveiller à tous les jours, d'aller travailler dans un endroit où on fait tellement de bons produits. De savoir qu'on passe sur des nouvelles, des fois, on est dans le journal, sur la télévision, sur la radio. Quand je vois dans le circulaire les produits de Valens dans un magasin, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire d'être un parti de ça. Je trouve qu'à chaque jour, j'apprends tellement de nouvelles affaires. Puis, de montrer à des nouveaux mondes, quand je reçois des appels de les clients, puis demander des questions pour être capable de l'aider, soit c'est pour la santé de leurs enfants, d'eux, ou de juste connaître la vraie façon d'élever des animaux, puis trouver tous les nouveaux produits en tout temps, c'est extraordinaire. Je suis tellement contente d'être où est-ce que je suis aujourd'hui. Après huit ans, j'ai appris tellement d'autres choses. C'est vraiment extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501